Et là j'en veux un peu à quelques regards un peu simplistes sur cette réalité. Par exemple, le premier regard simpliste est de dire mais la cause de ce départ c'est parce que ces jeunes sont au chômage. La cause c'est, là ou bien c'est la situation de discrimination à l'emploi. Je ne dis pas qu'il y a, évidemment il y a du chômage qui frappe ces jeunes, il y a de la discrimination à l'emploi, ça serait à discuter, mais certainement aussi, probablement aussi, mais ce n'est pas suffisant, c'est un des arguments possibles. Pourquoi ? Mais parce que pour deux raisons toutes simples, parce que si c'était vrai alors ça aurait des effets bien plus larges, alors qu'il y a un tas de jeunes qui sont au chômage et qui heureusement ne partent pas, ne partent pas au combat. Et d'autre part, parmi ces jeunes, comme souvent dans ces processus de radicalisation, ce ne sont pas nécessairement des gens émarginés, des gens marginalisés au chômage qui partent. Au contraire, ce sont parmi ces jeunes, des jeunes qui ont une profession, qui sont entre guillemets intégrés et qui partent quand même. Donc l'explication par la dimension socio-économique, c'est vraiment du réductivisme socio-économique. Or, ce n'est pas suffisant. L'autre explication qui n'est pas suffisante non plus, c'est le discours individualiste, qui vient beaucoup de ceux qui analysent les départs, à partir notamment de l'Internet, et ils disent, voilà, ce sont des jeunes seuls devant leur écran, qui pianotent leur écran, etc. Mais non, 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 ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être devant leur écran. On sait dans la sociologie des médias que toute réalité médiatique, quelle qu'elle soit, suppose toujours une communauté interprétative, que ce soit le petit frère, que ce soit l'autre. On est toujours dans un contexte d'interprétation qui est toujours un collectif. vient de quelque part, le fait que regarder ces vidéos sur Internet nous amène, OK, à nous convaincre pour le départ. Donc, on est devant ne pas oublier, évidemment, je fais mon métier sociologue, la dimension sociologique, la dimension sociale. D'ailleurs, elle est dans la décision du départ, n'en parlons pas pour le processus de partir et n'en parlons pas au processus d'arrivée. Au moment d'arrivée, le collectif social concret est toujours présent. Trois, voilà un discours un peu objectivant, mais méprisant. Par exemple, qui s'accroche peut-être au premier, mais qui consiste à dire, par exemple, Olivier Roy revient toujours, ce politologue très écouté et qui m'énerve profondément, qui dit qu'ils sont des losers, ils sont des perdants, ces jeunes qui partent. Bien sûr, parmi ces jeunes, il y a des perdants. Bien sûr, mais un peu de respect, s'il vous plaît. Ce ne sont pas tous des perdants et automatiquement des têtes brûlées. Il y a certainement parmi eux aussi, et donc il y a une complexité. Mais autrement dit, je veux dire, à la limite, si c'était seulement des perdants et des têtes brûlées, ça serait simple. Ça serait simple. Le problème, c'est que c'est plus complexe, cette décision du partir. On est devant un phénomène beaucoup plus lourd de conséquences et beaucoup plus gros. Et alors, dernier point, et ça sera mon dernier point. OK, maintenant, on est braqué sur le radicalisme, mais essayons aussi de regarder un peu plus loin, de regarder un peu plus en amont, et ça sera mon quatrième point de ma présentation. C'est à midi quart que je dois terminer. Alors, faisons alors ce cheminement d'un processus de radicalisation, mais il a été fait par Madame Bouzard, M. Van Der Beek a aussi évoqué des points là-dessus. Au départ, il y a toujours quelque part un manque, me semble-t-il, quelque chose, une aspiration qui ne trouve pas de résultat, qui ne trouve pas... Ce que je dis sociologiquement, c'est que ce manque n'est jamais seulement objectif. Il est aussi construit. Il est aussi quelque part construit par un discours. Ce n'est pas seulement parce que je suis au chômage, encore une fois, je le dis, ce n'est pas seulement parce que je partage ou je souffre pour ceux que les Palestiniens souffrent à Gaza que je pars. Il y a toujours un processus de construction de ce manque. Ce manque est une réalité construite, vous voyez là le sociologue, qui amène au départ, qui amène à la rupture, et c'est sur quoi Madame Bouzard insiste beaucoup dans ses ouvrages, d'ailleurs intéressant pour comprendre cette décision de rupture, et un peu ce qui apparaissait dans la vidéo, ce processus par lequel, à un certain moment, on entre, et c'est un processus de type sectaire, mais c'est le seul moment, me semble-t-il, de toute l'analyse où la comparaison peut se faire avec le moment sectaire. Parce qu'après, on passe dans d'autres régies, on doit inclure d'autres dimensions, cette rupture que l'on fait avec son environnement, sa famille pour commencer, ses amis, le mode de vie, etc. Et on entre dans un autre univers, dans un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada